Depuis que je suis petit j'ai toujours rêvé d'avoir mon cube Non je déconne J'ai toujours rêvé d'avoir mon univers à moi Un monde où je pouvais m'échapper de tous mes problèmes Et ce monde, c'était Minecraft pour moi Grâce à lui je me suis découvert et exprimé tel que j'étais Et comme je le voulais Créer une maison en terre, je pouvais le faire Danser avec des poules, je pouvais le faire Mais surtout, je pouvais créer des vidéos sur cette passion Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxime Pour des nouvelles vidéos Ok cette vidéo est nulle mais c'était ma première Et la dernière vous la voyez actuellement Là où je veux en venir, c'est que j'adore Minecraft Et qu'en Siphano, le YouTuber Minecraft de mon enfance Derrière Frigiel Désolé mais je préfère Frigiel A voulu organiser un tournoi en Minecraft entre influenceurs en public J'ai directement su que je voulais faire partie de ce public Et un mois plus tard, j'ai sécurisé ma place au plus proche de la scène Car j'avais un passe de jour bébé Donc j'avais accès au salon pour l'événement 15 minutes plus tôt Et j'en ai même profité pour faire quelques photos devant le stand Minecraft Je suis un vrai Minecraftien Même si en vrai je suis giganule au jeu Mais chut, moi je crée juste des structures sur Minecraft hein Puis ensuite j'ai profité du tournoi avec mon ami Yozy Venu pour l'occasion le samedi Ils se la loment entre les chalets, enneigés, ils partent pas au ski Pas du tout, ils vont chercher la muraille adverse Et j'ai profité du début d'après-midi pour faire des photos Avec les YouTubers et streamers TheGuild84 JimmyBoy, Bichard et Ponk Desquels je regardais pas mal de vidéos il y a un an Ça c'est à moi, t'es quoi, t'es à toi ? Non, t'es honnête Oh putain de merde ! Je suis honnête, avec toi ? Puis le jour 2, oui, j'ai assisté à la réunification de la copteam 10 ans après La copteam s'est enfin réunie Je suis Siphano Oh putain, je suis ému La vraie copteam s'est enfin réunie Trop content d'avoir retrouvé mes potes Non, je rigole Deux heures plus tard, l'événement s'est terminé Sauf que ce que vous avez pas vu C'est qu'un des membres du public a demandé ça ensuite Vu que le live est fini Est-ce qu'on peut avoir les cubes du décor, s'il vous plaît ? C'était absolument pas moi qui l'ai demandé Je vous jure J'ai juste pas de budget ni d'amis pour demander une voix off Du coup, je l'ai fait moi-même Après avoir entendu cette magnifique voix L'animateur François Animateur a gentiment répondu Oui Donc ça a été la débandade On s'est jeté sur les cubes après Et en deux minutes Ils étaient tous partis Puis j'ai fait dédicacer mon propre cube Par Sifano et François Animateur Les deux amis animateurs de l'événement D'ailleurs, je profite de cette section de la vidéo Pour dire Cheyozy, t'aurais dû venir dimanche Si tu voulais un cube Minecraft Toi aussi J'étais d'ailleurs l'un des seuls A ne pas démonter mon cube Pour le transporter Car je voulais pas être incapable De le remettre en forme une fois rentré chez moi Donc imaginez moi Un gars qui passe les portiques du métro Avec ce cube en main Oui, ce sont des vrais bruits de métro En rentrant chez moi, j'ai d'ailleurs attiré l'attention de beaucoup d'enfants Qui disaient à leurs parents Oh trop cool, il a un cube Minecraft Ce qui m'a rendu encore plus fier de mon accomplissement Parce que oui, moi j'ai un cube Minecraft Arrivé chez moi, j'ai posé mon cube Et j'ai fait une photo avec Pour un peu narguer mes potes sur Twitter et Discord Plus prévenir que je l'avais bien ramené chez moi, sain et sauf Puis je suis retourné sur mon PC Comme n'importe quel geek le ferait Et le soir, j'ai déplacé mon cube sur mon PC Pour pouvoir me coucher Le lendemain, j'ai fait mon lit Puis j'ai placé mon cube dessus Et je suis parti geeker Pour qu'au final le soir Je redéplace mon cube sur le PC Et je reproduis ça 9 jours de suite Parce que j'avais pas d'autre place dans ma chambre en fait Mais vu que ça commençait à me faire chier Et ça faisait aussi chier ma mère J'ai décidé de ranger ma chambre Pour laisser une place à mon cube Alors j'ai tout placé sur mon lit en triant ce qu'il y avait à jeter Et j'ai emmené mes livres inutiles à une boîte à livres près de chez moi Ouais, j'insiste beaucoup sur les mots parce que c'était lourd putain Plus jamais je porte de sac aussi lourd de ma vie à mains nues Parce que les 3 jours qui suivaient, j'avais encore mal aux bras Puis après avoir posé tous mes livres inutiles Je suis revenu chez moi sous la pluie Et une fois rentré chez moi, j'ai rangé tous les objets qui étaient sur mon lit Puis j'ai décidé d'utiliser mon cube Minecraft comme d'une bibliothèque Donc je l'ai placé sur cette commode Et j'ai mis tous mes livres J'ai fini, enfin Ah non en fait, je dois déplacer mon cube Sinon on ne peut pas ouvrir cet armoire Du coup j'ai tout déplacé plus loin Et j'ai fini d'installer mon cube Puis j'ai pris une autre photo devant lui pour bien mettre le seum à mes potes Maintenant si je peux retenir un truc C'est que j'aurais jamais eu ce cube si ce petit n'avait pas demandé ça à la fin de l'événement Vu que le live est fini, est-ce qu'on peut avoir les cubes du décor s'il vous plaît ? Alors pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas demandé moi-même ? Par peur, par passivité, par timidité J'aurais pu et j'aurais dû le faire Mais je ne l'ai pas fait Alors je voudrais que comme ce petit Vous aussi vous osiez Osez faire ce qui vous plaît Osez demander une augmentation Osez aborder la fille, le gars ou la voiture que vous aimez Vous ne perdez rien à essayer Alors faites-le Et soyez de ceux qui osent Malgré les refus, les défaites ou les échecs Osez !